bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver et avant de débuter cette vidéo je tiens à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année aujourd'hui je vais décaper une commode avec une nouvelle technique que j'ai testé et je n'en dis pas plus je vous laisserai découvrir tout ça juste après mais avant de débuter ce tuto je voulais vous parler des vidéos sur la thématique de la cricotte parce que je sais que quelques-uns d'entre vous ne sont pas contents quand il ya ce type de vidéos mais il en faut pour tous les goûts il faut savoir que dans la communauté il ya pas mal de monde qui ont la cricotte et pas mal de gens aussi qui souhaitent l'acquérir donc c'est vrai que ma chaîne elle est un peu basée sur le partage même beaucoup sur le partage et donc c'est pas parce que vous n'avez pas la cricotte que vous ne pouvez pas vous intéresser à ce type de vidéo sachez que je continuerai les vidéos sur sur la cricotte parce que c'est une machine que j'ai et j'aime l'utiliser et je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont et qui comme j'ai pu voir dans les commentaires qui ne l'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas à l'utiliser donc voilà je continuerai avec cette thématique de la cricotte je crois que je vais arrêter de parler parce que je voulais pas faire une introduction trop longue mais je crois qu'elle devient un peu trop longue je vous laisse tout de suite avec ce tuto en vidéo voici la commode ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya au moins trois couches de peinture beaucoup d'irrégularité et ça ça va me poser un problème puisque je veux quelque chose d'extra lisse et pour retirer cette peinture enfin ces couches de peinture je vais utiliser un chalimo comme vous avez pu voir dans le titre je vais l'agrémenter d'une bombe de gaz et c'est parti j'attaque avec une petite flamme faut faire très attention il faut vraiment mettre votre chalume au plus bas pour que pour qu'ils aient vraiment pas de flammes qui sortent voilà faut pas oublier que c'est quand même à une source de chaleur donc il faut bien bien faire attention à cela c'est vraiment très simple je mets ma flamme sur la peinture quelques secondes pas trop près et ensuite je viens tout de suite gratter avec une spatule et vous voyez comme la peinture se retire vraiment très bien ensuite pour la finition il va rester quelques résidus de peinture et là on peut continuer à nettoyer la commode sans trop approcher son chalume au risque de brûler le bois je précise qu'on réalise une belle économie d'énergie puisque par ici on n'a pas à utiliser d'électricité ce qui n'est pas négligeable en ce moment et en plus je trouve que c'est vraiment très rapide j'ai déjà utilisé le pistolet à air chaud puisque j'en possède un mais je trouve que le résultat n'est vraiment pas pareil je trouve que c'est vraiment plus radical avec le chalumeau dites moi ce que vous en pensez est ce que vous avez déjà utilisé un chalumeau vous de votre côté et sinon est ce que vous allez peut-être tenter cette expérience souvenez vous de ma commode quand elle était peinte et la voici mise à nu en quelques heures franchement j'ai bien aimé cette activité j'avoue que je recommencerai sur d'autres meubles et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien maintenant j'ai voulu vous montrer comment réparer le coin d'un tiroir qui est abîmé j'ai réalisé un petit gabarit à l'aide de morceaux de bois et du scotch de masquage pour pouvoir le faire tenir l'idée c'est de faire un moulage parce que sinon la pâte ne tiendrait pas une fois que j'ai terminé je viens mettre de la pâte à bois à l'intérieur je laisse légèrement sécher et je viens remettre par dessus puisque vous savez que la pâte à bois est humide et donc elle va se résorber en séchant et je vais bien laisser sécher pendant 24 heures 24 heures plus tard je viens retirer le tout délicatement parce que je me suis aperçu que ma pâte à bois n'était pas encore très sèche je pense que du fait qu'il y avait un gabarit autour ça ça respirait pas et du coup ça a mal séché donc j'ai bien laissé sécher encore quelques heures et ensuite pour fignoler ma commode pour qu'elle ait un aspect vraiment très lisse j'ai poncé toute ma commode légèrement alors je peux vous dire que même si j'ai poncé j'ai économisé du temps de travail j'ai également économisé de l'argent parce que les patins de ponçage sont très chers pour ceux qui l'utilisent vous savez combien ça coûte dans le commerce et voici ma commode qui est vraiment toute lisse et moi je vous donne rendez vous pour la prochaine étape qui sera de la customisation et de la sous couche en titanin vous connaissez maintenant les étapes je vous dis à très vite prenez grand soin de vous et je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite